Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui comme d'habitude on a du lourd Vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire de la vidéo sur le guide infanterie Sur le discord et partout on va partir sur un guide infanterie Les meilleurs duos les meilleurs sets d'équipement Mais avant cela les amis comme d'habitude comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et n'hésitez pas également à venir nous rejoindre sur le discord de la chaîne On y partage tous les screens que vous voyez dans la vidéo dans cette vidéo et dans toutes les autres Et bien plus encore on peut échanger sur vos questions et tout ce qui vous intéresse sur le jeu Et sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Les amis avant de s'intéresser au set de cavalerie Regardons les events en cours On le voit le royaume doré à pop J'espère qu'il a pop aussi sur votre royaume Car le royaume doré c'est quand même un event de la balle Relativement simple d'atteindre le niveau au moins 12 Voir 20 avec la bonne stratégie Vous m'avez demandé de vous refaire un guide dessus J'y pense, j'y travaillerai, je vous en ferai un très prochainement Les amis cet event pop quand même très souvent Il reste 2 jours, 18h pour le faire Il ne vient que de pop en 3 jours Ça doit pouvoir le faire On a toujours la roue de la chance avec Sheox Si vous avez raté la vidéo d'hier Sur le guide, sur Sheox, sur ce qu'il vaut Je vous invite à aller le voir Et je vous invite aussi à le débloquer C'est toujours bien de débloquer un commandant Faites au moins 10 tours 10 tours normalement Si vous avez plus de chance que moi Ça suffit pour le débloquer Avec l'avantage des coffres Moi malgré mes 19 tours Vous remarquerez, je ne l'ai toujours pas Mon tour gratuit, j'ai quoi ? Une sculpture C'est ma 10ème Je vais donc pouvoir le débloquer Je vais aller jusqu'à 25 tours Donc normalement, je vais même faire 26 tours Parce que je vais faire le tour à 50% On va voir, est-ce que j'aurai un 8 têtes aujourd'hui ? Encore une 2ème tête Alors là, aujourd'hui, j'ai comme bien de la chance Ce qui veut dire que pour mon tour à 5 Je vais avoir des étoiles à mon avis Un truc bien pourri J'ai eu 2 fois des têtes Il ne faut pas arriver Une 3ème tête Magnifique Est-ce que je vais avoir une 4ème C'est la tour C'est qui ne me donne que des têtes, c'est ça ? J'aurais bien voulu Non, de l'or, des étoiles Des étoiles, c'est quand même mon fond de commerce Si je n'en ai pas, je vais m'inquiéter Non, j'ai eu quand même 2 têtes 2 têtes avant Bon, ça va, un tirage pas oufissime du tout Mais très, très correct Et en plus, j'ai le coffre avec les 5 têtes génériques Je vais m'arrêter à 25 tours pour Cheok Car je ne trouve pas ouf Et j'attends de voir vraiment ce que vaut Pacal Puisque Pacal, lui, j'aimerais bien l'expertiser également Et on a la taverne légendaire comme d'habitude Je n'ai que 4 clés Donc je ne pourrais pas vous faire une ouverture par 10 Mais j'ai une petite tête de Sirius le Grand Ça fait toujours plaisir Au niveau des coffres, certains d'entre vous me posaient des questions Par combien on ouvre les clés Moi, je les ouvre entre 10 et 50 Les clés en or en général Quand j'ai la flemme d'attendre, je m'arrête vers 40-50 Là, j'ai envie de faire une petite ouverture à 10 Normalement, les ouvertures à 10 le matin J'ai vraiment un coup tout naze Et parfois, je n'ai même pas de légendaire dedans On va voir, effectivement, regardez J'ouvre 10 clés, 0 légendaire Si vous arrivez à faire plus naze que ce tirage-là pour 10 clés en or N'hésitez pas à me lâcher un screen Parce que là, on est quand même dans le collector 10 clés en or, regardez-moi ce tirage Il est magnifique Collector de la poisse Allez, c'est parti pour les meilleurs sets Pas d'infanterie, de cavalerie Bien évidemment Vous le voyez, je peux craft pas mal de trucs sympas en ce moment Mais je les garde pour craft Le fameux casque du conquérant pour ma Zenobia Mais en attendant, on peut voir et se faire plaisir Avec ce qu'on peut craft Allez, on part sur le set de cavalerie Premier set de cavalerie On discutera commandant par la suite Un set accessible à tout le monde Que je vous invite à mettre sur tous vos commandants Un set full vert Avec un chapeau qui est très sympa Il a été implémenté plus tard dans le jeu Ce chapeau, il n'était pas là au début de la forge Waouh, je vais y arriver ce matin Le casque de peur Le casque de la peur Si on veut rajouter un petit peu Une petite particule pour être un peu plus proche du français A une chance de produire un équipement Des fêtes en spécial si vous le critiquez Normalement, les sets verts et bleus Tout le monde devrait les critiquer Il suffit de les faire Il suffit entre guillemets De les faire 5 fois de suite C'est assez simple au niveau des matériaux Vous le faites Vous le défaites Vous le faites Vous le détruisez en fait Et vous récupérez des items Si vous avez les parchemins C'est bon Vous voyez, rien que celui-là J'en ai 10 Ça veut dire que je peux au minimum En faire 2 critiques Il n'y a pas de raison Donc le casque de la peur Qui donne de l'attaque de la cavalerie Plus 4% Je vous rappelle les règles L'attaque est inférieure à la défense Qui est inférieure à la santé Donc notre préoccupation première C'est la santé En second on vise la défense Et en dernier l'attaque Ce casque-là pour la cavalerie en vert Est ce qui se fait de mieux Puisque sinon on n'en a pas Sur le casque du phénix Et sur le casque de fer non plus Donc en vert Casque avancé Attaque de cavalerie plus 4% On prend C'est ce qu'il y a de mieux Ensuite au niveau des plastrons Aussi assez classique Défense de cavalerie plus 4% C'est de la balle On n'a rien d'autre On a pour les archers Et on a santé de la cavalerie Mais seulement plus 2% Donc avec le critique Il vaut mieux Viser la défense de la cavalerie Plus 4% Bon pour le reste du 7% Tout est pareil Sur les gants On est sur les bracelets Battus par le vent Qui vont nous apporter En plus un petit bonus Si on le critique toujours Plus 2,5% De défense De cavalerie C'est pas mal le bonus gratuit C'est les dégâts sur barbare C'est très propre aussi Au niveau des jambières Pareil Grève de l'avant-garde Alors je vous ai dit Battus par le vent Mais c'est bien celle-là Au moins que je vous ai montré Non non c'était Je vous ai dit une bêtise C'est les bracelets de bronze Et pas battus par le vent Bracelet de bronze Donc toujours aussi bon On passe donc aux grèves De l'avant-garde Qui sont des très bonnes jambières Je les ai eues longtemps Sur certains de mes commandants Santé Attaque de la cavalerie Plus 4% Santé de la cavalerie Plus 1% C'est simple Difficile de faire mieux en vert Et même vous le verrez Quand on va passer au bleu Elle reste très bonne Au niveau des bottes Toujours classique Les bottes à pointe Aussi bien Attaque de la cavalerie Plus 1% On pourrait mettre Vouloir mettre une autre botte Mais il n'y en a pas d'autre Pour les cavaliers C'est assez simple A ce niveau-là Et pour finir La lance Elle est aussi très bien L'albarde de l'avant-garde Défense de la cavalerie Plus 5 Elle est très propre Et il n'y a que L'épée longue tranchante Qui est aussi pas mal Avec plus 5 en défense Et plus 2 en vitesse de récolte Mais il vaut mieux viser Le plus 5 en défense Et le plus 4 en santé Très bien Cette albarde de l'avant-garde Elle mériterait presque D'être bleue Tellement elle est sympa Donc ce 7-là De base Le 7 numéro 1 Le 7 vert Tous vos commandants-cavalerie Doivent au minimum Avoir cet équipement-là Évidemment Tous vos commandants-cavalerie Qui sont premiers Puisque le 7 ne marche Que sur le premier commandant On va passer au deuxième 7 Le 7 bleu Normalement Si vous jouez depuis assez longtemps Tous vos commandants-cavalerie Peuvent aussi avoir ce 7-là C'est pas un problème Il est simple à avoir Et vous devez pouvoir le critique Puisque les parchemins On peut en avoir plein Et vous le faites Vous le défaites Etc En boucle Comme je vous le dis Puisque vous récupérez 100% des items utilisés Regardons ce deuxième 7 Vous le voyez Ce deuxième 7 Qui est un 7 Je dirais Avancé On a encore L'albarde L'albarde de l'avant-garde On la garde C'est une très bonne arme Pour la cavarie Le fait qu'il y a un double bonus Plus 5 en défense Plus 4 en santé Vraiment Vous pouvez la traîner Pendant très Très longtemps Cette arme-là Et la changer dans les derniers items Quand vous passerez en épique On le verra par la suite Au niveau donc Du casque On se retrouve avec un casque Qui est très utilisé Le casque Cette fois de guerre Battu par le vent Qui nous permettra Qui nous permettra D'avoir un bonus De 7 De 4 éléments Ou de 2 éléments Si on suit Tout le 7 Que je vais vous présenter là Donc Plus 4,5 En attaque Vitesse de marche Plus 3 C'est très bien Et avec 2 éléments Plus 2% En attaque aussi Par la suite Et pour le deuxième On pourrait aller Sur un casque De guerre D'expédition Par exemple Qui donne un plus 6 Par rapport A celui Qui nous donne Au casque Battu par le vent Qui nous donne Qu'un plus 4,5 Mais avec le bonus De plus 2 Et le critique Clairement Il est plus intéressant De partir Sur le casque Battu par le vent Et le dernier casque L'écharpe du moissonneur Ne donne rien Donc Casque battu par le vent C'est le meilleur choix Ne partez pas Sur un autre Au niveau du plastron Donc du plastron Forcément On veut le bonus Donc on part Sur le plastron Battu par le vent Plus 4,5 En défense La défense C'est très bien On pourrait être tenté De vouloir en mettre un autre Mais Il n'y en a pas d'autres Qui ont des bonus Pour les cavaliers Donc c'est réglé En plus On va chercher Le bonus Deux pièces Immédiatement Pareil Au niveau Des gants Au niveau des gants On prend les bras Bracelet Battu par le vent Plus 2,5 En santé La santé C'est de la balle Un élément de plus Et on aura Le bonus 4 pièces On pourrait vouloir Partir sur l'élite 5 Qui donne plus 2% L'attaque En se disant On va faire plus de dommages Non Vous serez plus fragiles Donc restez Sur les bracelets Battus par le vent Pour finir Au niveau Des bottes Pour finir avec le set On prend bien évidemment Les bottes Battues par le vent Mais On pourrait S'en passer Rester qu'au bonus D'attaque Plus 2% Pas prendre le vitesse De marche Plus 4 Là on a un bonus On a un bonus On a un bonus de santé De 2,5 Une vitesse de marche Plus 3% Avec ce set là Votre duo de cavaliers Va en plus bombarder Ça reste un très bon set On pourrait vouloir mettre D'autres bottes Casser le set En mettant des bottes épiques Par exemple Si je dis pas de bêtises Mettre l'attaque de cavalier Plus 3 Avec les semelles De flammes Ou plus 5,5 en attaque Avec les parcours de nuages Par la suite Non Les bottes battues par le vent Restent très bien Et en plus Donc comme je vous le dis Vous allez bombarder Au niveau des grèves On reste sur les grèves De l'avant-garde Qui restent très bien Puisque Si on va voir en bleu On pourrait prendre Défense de cavalier Plus 1% Les hauts de choses De la sentinelle Mais c'est pas terrible Défense de cavalier Plus 1 Et les autres Ne donnent même pas De bonus Donc bien évidemment On reste sur ce pantalon Attaque de cavalier Plus 1 Santé de cavalier Plus 1 Il est très bien Donc ce set Il est très bien Et en plus Vous le voyez Il vous permet De conserver Des pièces De set vert Donc vous n'avez pas A investir Dans toutes les pièces Ce set là De mon propre point de vue Attaque plus 15% Défense plus 12,5 Et vie santé Plus 14% De mon point de vue C'est un excellent set Pour tous vos commandants Vous critiquez Toutes les pièces Qui sont là dessus Vous les refaites en boucle S'il le faut Et ça vous permettra Vraiment D'avoir un petit bonus Non négligeable Sur votre set Et surtout Il va bombarder Votre duo cavalerie Donc vraiment ça Normalement Tous les joueurs Doivent pouvoir Même les free players Si vous jouez depuis Au moins 6 mois Vous pouvez l'avoir Et que vous êtes Spé cavalerie Vous pouvez l'avoir Sur tous vos duos cavalerie C'est pas très compliqué A avoir les pièces On continue Avec à présent Le troisième set On passe sur du épique Et on passe sur du Un peu plus tendu A crafter Déjà Vous le voyez On a rajouté des bijoux Et on ne conserve Aucune pièce Du set précédent Alors de mon point de vue On peut en conserver Quelques unes Commençons déjà Avec le casque Le visage abyssal Attaque de cavalerie Plus 8% C'est son seul bonus Il n'a pas de bonus de set De mon point de vue Quand on a un attaque De cavalerie Plus 8% Face à un attaque De cavalerie Plus 4,5% Evidemment Le casque De visage abyssal Est clairement Plus intéressant Surtout qu'on peut Ne garder que deux pièces Du set de battu par le vent Si on veut faire un mixte Pour avoir Toujours le bonus D'attaque Le bonus de vitesse Bon c'est pas ça Qui va faire la différence En combat Donc on a le casque abyssal Sinon au niveau des bonus On a la lignée de la sorcière Qui a aussi un bonus de cavalerie Mais bien moindre On a rien d'autre Si je dis pas de bêtises Non il n'y en a aucun autre Donc le visage abyssal C'est un bon choix C'est la première pièce Que vous pouvez commencer à faire En épique Pour changer Le set bleu Bleu vert Précédent C'est celui là Par lequel moi Je commencerai Au niveau du plastron On passe Le plastron conseillé C'est bénédiction du seigneur Des ténèbres Qui va donner la défense De cavalerie 8% Plus 8% Vous le voyez Il n'y a pas de bonus de 7 Ça fait pas partie d'un 7 Au niveau des autres équipements On pourrait aller Alors si je dis pas de bêtises Sur défense de cavalerie Plus 5 Sur place de résurrection Mais aucun intérêt Puisque là On a plus 8 Encore une fois Ça remplace Le plastron Battu par le vent Qui donne plus 4,5 de défense On passe donc à plus 8 Là encore une fois C'est dans la bonne lignée Vous pouvez commencer à nouveau Par cette pièce Et la crafter Elle est très très propre On passe à présent au gant Au niveau des gants Le gant conseillé Est celui-ci Voilà la souffrance 17 Qui est assez simple à avoir En plan Puisqu'on peut l'acheter Dans plein d'event Il est disponible Attaque de cavalerie plus 3 Santé de cavalerie plus 3 Alors là Il est très très bien Ils sont très très bien Ces gants Mais si vous regardez Les gants battus par le vent Santé de cavalerie plus 2 Santé de vitesse de marche plus 3 Et attaque plus 2 Avec le bonus Donc là On peut avoir un attaque plus 2 Et un santé de cavalerie plus 2,5 En plus On peut conserver ce bonus pour l'autre La question se pose Ces gants là Ils sont un peu mieux Mais de par le 7 Il peut être intéressant Parce qu'en plus On conserve la vitesse de marche plus 3% De changer ces gants là Qu'en dernier Donc cette pièce là Vous ne focalisez pas dessus Vous la ferez après le reste De même pour le pantalon Si on va voir le pantalon Alors c'est pas l'humilité de carruac C'est le gladiateur Santé de cavalerie plus 8 Si on retourne voir les grèves Qui nous donnent attaque de cavalerie plus 4 Santé de cavalerie plus 4 Plus 1 Bon l'écart il n'est pas énorme Et en plus on garde les deux pièces de 7 d'avant-garde Plus 2% Donc encore une fois Franchement je n'en ferai pas une priorité Ce pantalon de gladiateur De mon point de vue On y peut attendre Voir vous pouvez même ne pas le changer du tout Et faire des 7 complets Avec les deux pièces vertes encore une fois Les gants battus par le vent Et les grèves battues par le vent Ca restera très bien aussi Et au niveau de l'arme L'arme conseillée La lance conseillée Et le coeur du sein Ca va vous prendre un certain temps A crafter Plus long à critique Puisqu'il va falloir en obtenir Beaucoup de parchemin Vous voyez même moi j'en ai qu'un depuis le temps Mais je ne peux jamais focaliser dessus Défense de cavalerie plus 13% C'est énorme C'est beaucoup C'est très bien Et cette fois quand on compare A l'albarte de l'avant-garde Plus 5 en défense Plus 4 en santé Ca reste très très bien Mais là le défense de cavalerie plus 13 Si vous critiquez en plus Ca brûle C'est pas mal du tout Et c'est mieux que l'albarte de l'avant-garde C'est pas mieux de ouf Je vous le dis Mais c'est pas mal du tout De mon point de vue Ca reste bien Donc je ferai dans l'ordre Le casque Le plastron L'albarte Voilà Moi c'est ce que je vous conseille de faire Un casque plastron Vous inversez comme vous voulez Après je ferai l'albarte On ne fait pas le gant et les jambières Pour le moment On regarde les bottes Au niveau des bottes Les bottes conseillées sont bien évidemment Le parcoureur des nuages Plus 5 ennemis en attaque de cavalerie Pour remplacer les bottes battues par le vent Qui donnent plus 2 ennemis seulement En santé de cavalerie Bon là aussi C'est pas une priorité de l'échanger Vous pouvez le faire par la suite C'est pas donc encore une fois Celui sur lequel il faut se ruer Donc casque ou plastron au choix Puis l'albarte Après vous faites les bottes Ou les bijoux Puis vous finissez par le gant Et le pantalon gladiateur Au niveau des bijoux Bijoux classiques L'épreuve du silence Pour tous vos commandants Quelle que soit la classe C'est de la balle Vraiment Et l'amulette de Dolan Aussi pour tous vos commandants Défense de cavalerie Plus 11% Et là il y a des bonus de 7 Qu'on va aller chercher Santé de troupe Plus 3% Pour 2 éléments Dégats de contre-attaque Plus 3% Pour 4 éléments Et pour 6 éléments Défense de la cavalerie Plus 5% Donc là On est sur du Très très lourd Avec ce 7 Il éclate bien évidemment Les autres casques Même si on a un plus 15 Sur la fierté de Kahn Seulement plus 11 Donc plus 15 en défense Seulement plus 11 Pour le casque de la guerre infernale Mais avec les bonus de 7 Vous l'éclatez Si vous n'avez plus les bonus de 7 La fierté de Kahn Est ce qu'il y a de mieux Mais sinon avec les bonus de 7 Bien évidemment Le casque de guerre du désert infernal Brûle tous les autres casques Donc vous avez une alternative A vous de voir Est-ce que vous voulez le 7 ou pas Et là ça vous guidera Dans votre choix Sachant que si je ne dis pas de bêtises La fierté de Kahn C'est uniquement en reward Le parchemin en reward de KVK Avec les coins Si vous gagnez les KVK Heroic en thème Donc l'UD8 Ou le classique Heroic en thème C'est dans la saison de conquête Et la marche des âges aussi Le nouveau KVK A mon avis On n'a pas encore le listing du store Mais ça sera pareil pour le store Au niveau du plastron à présent On va aller chercher le 7 6 pièces Ça nous oblige à aller chercher le 7 complet Rétribution de la Légion de l'ombre Non ce n'est pas celui-là Qui va avec le 7 C, c, c Voilà L'armure lourde de désert infernal On peut aller chercher cette pièce-là Si on veut les 6 pièces Forcément Santé de Cavalerie Plus 11% Mais là Dans le 7 proposé Il nous conseille La rétribution de la Légion de l'ombre Attaque de Cavalerie Plus 12% Évidemment Il est plus facile à obtenir Mais ce n'est pas celui Que je vous conseille Moi Je vous conseille D'aller chercher le 7 Et donc de prendre L'armure lourde du désert infernal Elle l'éclate Santé Plus 11 Évidemment Ça éclate Attaque de Cavalerie Plus 12% Il n'y a pas photo là-dessus Donc même la stat Elle est 10 fois mieux Sur l'armure lourde du désert infernal Et si on regarde Les autres Il thème Les autres La voie lactée Par exemple C'est plus 6 en santé De Cavalerie On s'en moque Et la dernière C'est plus 5 en défense Souffle du dragon Donc il n'y a pas photo Donc vraiment L'armure lourde du désert infernal C'est ce qu'il y a de mieux Contrairement à ce qui est indiqué Sur le 7 Qui est proposé par défaut Même si Il est plus facile D'obtenir la rétribution De Légion de l'ombre Si vous ne pourrez pas La désenchanter Enfin si vous la désenchanter Vous ne récupérez Que la désenchanter La détruisez Vous ne récupérez Que 50% des items Donc n'allez pas dessus Pour les gants On continue Dans la même lignée Les contrôles De Navarre Santé de Cavalerie Plus 8% C'est ce qui est conseillé Mais Bracelet du désert infernal Défense de Cavalerie Plus 7,5 Alors c'est moins bien Que santé Mais avec le 7 C'est mieux Donc partez Sur les brassards Du désert infernal Là l'écart Il n'est pas énormissime Donc vraiment Si vous en foutez du 7 Vous pouvez investir Sur le contrôle De Navarre Mais moi je vous conseille De poursuivre Sur le 7 Au niveau Des grèves A présent Hop là On a plusieurs pantalons Mais celui qui est conseillé C'est les cendres de l'ombre Santé de Cavalerie Plus 12 Alors là Clairement C'est énormissime Mais toujours Je vous le trouve Le tasse 7 Du désert infernal Attaque Plus 12 Plus 11 Pardon Alors là il est moins bien Là s'il y a une pièce A sacrifier Pour casser le 7 Et pas avoir Les 6 pièces du 7 C'est vraiment celle là Parce que Attaque plus 11 C'est tout naze Par rapport A santé de Cavalerie Plus 12 Mais avec tous les Les bonus qu'on récupère Plus 3 en santé des troupes Plus 3 en dégâts de contre-attaque Et plus 5 en défense de Cavalerie Je pense que On y gagne Vraiment Donc à vous de voir Mais on peut partir Sur la cendre de l'ombre Si encore une fois Vous n'avez pas toutes les pièces Pour faire le 7 Ou tous les parchemins Parce que Les cendres de l'ombre Sont vraiment Énormissime Les grèves A présent Les bottes Les bottes proposées Ce sont les bottes C'est celle là Les broyeurs de montagne Attaque de Cavalerie Plus 8 Bon Elles sont pas Oufissime On a les bottes du Désert Infernal Qui donnent de la santé Plus 7 ennemis Evidemment C'est mieux Donc je partirai Là quoi qu'il arrive Sur les bottes du Désert Infernal Qui sont clairement Plus performantes Si on regarde au niveau Des autres bottes Il n'y a rien De oufissime Avec un défense de Cavalerie Plus 3 pour celle là Et c'est tout Donc vraiment Les bottes du Désert Infernal Sont ce qui se fait de mieux Et on finit Avec les bijoux Et l'arme Au niveau de l'arme C'est assez simple L'arme pour la Cavalerie De base Le fusil du Désert Infernal Et bien Non seulement Il fait partie du 7 Mais en plus Il est énormissime Donc ça vous donne Les meilleurs bonus Attaque de Cavalerie Plus 20% Il y a une alternative Si vous faites le KVK Alors que je vous la trouve L'attaque de Cavalerie Plus 25% Alors ça reste proche Mais c'est mieux Que 20% Mais là Vaut mieux pas Casser le 7 Si vous l'avez Donc je vous conseille Le fusil du Désert Infernal Si vous avez le choix Entre les deux Si votre 7 Est déjà cassé Et bien partez Sur un territoire Sacré Bien évidemment Et au niveau des bijoux Classique Ceux là sont valables Pour tous les commandants C'est parmi les deux Meilleurs bijoux On fait un max De dégâts avec La corne de fureur Que j'ai sur ma Zenobia Comme vous le voyez Et mon anneau de donation Que j'ai aussi sur mon Zenobia C'est ce binôme là D'items De bijoux Vous le mettez Sur tous les commandants Vous voulez faire un max De dommages Ça brûle Et l'ensemble Si vous respectez tout Ce 7 là Sans les bonus de 7 Et sans suivre les conseils Que je vous donne Ça donne 53% En attaque 14,5% En défense Et 26,5% En santé Ça reste énormissime On finit avec Les commandants A présent Les amis Si je dois Vous conseiller Des commandants Alors vous voyez Je peux invoquer Chez Hoc Franchement Kao Kao Même si vous êtes au début du jeu Il ne sert plus à rien Par la suite N'investissez pas De sculpture en or dedans Minamoto Excepté si vous avez Trop d'argent Vous pouvez le monter Pour le début du jeu Mais c'est vraiment Plus du tout Un commandant Qui est dans l'air du temps Il est vite dépassé Attila Takeda Attila Tout simplement Avec un autre binôme Énormissime en rallye Donc lui Vous pouvez investir dessus Même en handgame Aujourd'hui Ça reste un très bon commandant En revanche Si à la place de Takeda Vous êtes sur un serveur Assez vieux Pour investir Sur Xiang Yu Alors je le trouve Le roi du chocolat C'est lui le boss Le meilleur duo De rallye Et pour moi En cavalerie Vous faites un Xiang Yu Chandra Gupta Vous êtes sur du très lourd Donc vous pouvez investir Sur ce binôme là Si je dois en choisir Qu'un Je choisis celui là Xiang Yu Le roi du chocolat Et Chandra Gupta Ça reste très lourd Si vous ne les avez pas encore Attila Takeda Reste très bien Et si vous êtes encore avant Jengis Khan Reste un très bon commandant Avec Saladin Voilà mon avis Donc moi Si j'avais le choix Entre tous les commandants Cavalerie Je ferai actuellement Xiang Yu Et Chandra Pour faire des rallies Et pour faire de l'open field Je ferai un Jengis Avec son Saladin Ça tanque bien C'est long Et ça fait un deuxième Bon binôme Si vous êtes Spe Cavalerie Ou si vous êtes Plus récent dans le jeu Et que vous voulez investir Sur des commandants Qui sont un peu mixtes Attila C'est faire les deux Et de l'open field Et du rallye Donc vous pouvez investir Sur un binôme avec Attila Puis par la suite Faire un petit binôme Avec le roi du chocolat Voilà pour mon avis Et mes conseils Sur les sets Et les commandants Cavalerie J'espère que ces conseils Vous seront utiles Les amis Si c'est le cas Et que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à lâcher Comme d'habitude Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous Les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501